Ces lettres et cartes postales sont tout ce qu'il reste d'une vie de combat. Une vie partagée entre la France et l'Algérie. Elles sont les derniers témoignages d'Emilie Buscan, une femme qui aura consacré toute son existence à la lutte pour l'indépendance du peuple algérien. Une femme née à Neuve Maison, en Lorraine, au début du XXe siècle, qui rencontrera un jeune immigré algérien venu à Paris dans les années 1920, Messali Hadj. Ensemble, ils vont vivre une grande histoire d'amour. Ensemble, ils écriront les premières pages de l'indépendance algérienne. Bon Dieu, pourquoi que je suis vieille et malade ? Je voudrais pouvoir faire entendre les gémissements de toute une race qui ne veut pas mourir et qui ne mourra pas malgré toutes les souffrances qu'elle supporte pour le seul profit de quelques-uns. C'est une honte pour la France. Jamais, au grand jamais, de tels faits ne s'oublieront. Je ne veux pas mourir avant de voir l'indépendance de l'Algérie. Cette lettre prémonitoire qu'Emilie Buscan a écrite est destinée à Messali Hadj, devenue le père du nationalisme algérien. En ne sachant pas quand cet heureux événement peut se produire, on est sûr qu'il se produira. Elle date de novembre 1952, deux années avant le début de la guerre d'Algérie. ... ... Sous-titrage ST' 501